Avec 70 hectares actuellement disponibles sur les 280 hectares prévus sur l'ensemble du projet, il est envisagé d'augmenter cette superficie. Le Boncoin, un acteur agricole privé, opère dans le village d'Andoubizézé, dans le district de Tiambanjasi. Afin de témoigner du soutien du gouvernement, le premier ministre Anatole Coline Makosso a entrepris une visite sur place pour apprécier les activités en cours. Selon le directeur général de la société Houelle Karoubi, en dehors de la production d'agrumes, depuis mars 2023, le Boncoin s'illustre également dans le maraîchage avec la culture de tomates, de choux, de gombo, de piments de toutes variétés, d'aubergines, de concombres africains et libanais. Actuellement, nous disposons dans l'exploitation de 40 000 arbres fritières développées. De même que la campagne en préparation sur l'oignon, la pomme de terre et la carotte sur une superficie de 170 hectares en cette année 2024. Sur les 220 serres, 49 sont déjà opérationnels. Le but de ce grand projet d'agriculture moderne et intensive est de générer de l'emploi et également de limiter les importations. Il s'agit d'un premier pas, mais surtout d'une bonne lancée dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, le Congo. Les activités en cours ont déjà fait créer de la valeur ajoutée dans 80 emplois directs et environ 200 emplois à la fin de cette année. Ici, la production est mesurée en tonnes par année. L'opérateur projette à terme d'élargir ses activités à l'élevage et à la pisciculture. Ça a été beaucoup plus d'un eau défi. Erie, c'est la même chose. L'élevage. L'élevage. C'est une autre chose. Merci.